Musique La fin, William, la fin Aria se fait cogner Aria se fait cogner On blondinait alcoolérique Mais tiens, c'est la petite voleuse Et là elle reculait Et là elle reculait Et elle se prend, William Aria reculait Et elle se cogna encore une fois Elle se retourna et vit William C'est parce qu'il a maté la voix au-dessus Oh salut, je sais pas quoi Bah il l'appelle Et en fait tu sais C'est C'est qui ? C'est qui ? C'est qui ? C'est mignon Mariana je suis auprès du pavé C'est Diar qui nous chine C'est ça, c'est Diar, oui Ça c'est Diar C'est sûr Mais il y a tout Bien sûr C'est bien C'est bien C'est bien C'est bien Je vous montre un peu le jardin Alors j'ai ça comme terrain Donc là c'est une plate bande Dans laquelle il y a des fraisiers Là je suis en train de désherber Parce qu'il y a plein de trucs à enlever Ça j'ai enlevé l'herbe Ce morceau là J'ai enlevé l'herbe à l'automne J'ai mis du papier Tous les sacs de farine en papier Pour empêcher l'herbe de pousser Mais ça marche pas super bien Et ça s'envole Là j'ai récupéré du foin mélangé à de la paille Donc je vais mettre ça Ça je le garde en pelouse Parce que les enfants sont souvent dedans Et puis je fais aussi des plantations là Donc là j'ai de la consoude Et puis tous les ans je mets des courges Et des tomates le long là Donc j'ai pas grand chose comme place Quand je désherbe Il y a des choses que je laisse Parce que je les mange Ou parce que je m'en sers Donc ça par exemple c'est de la cardamine Que je laisse Là il y a du fenouil Alors en fait à la base Ma mère m'a donné un plan de fenouil Qui est là bas Et les graines tombent Et du coup il y a plein de petits fenouils Qui poussent un peu partout Je garde les pissenlits Alors ça c'est un plantain que j'ai mis Parce que moi c'est du plantain moyen Que j'ai dans la pelouse Et je préfère le plantain lancé au lait Donc celui là c'est moi qui l'ai mis Les violettes C'est moi qui les ai mises Alors ça c'est de l'ail C'est une gousse d'ail qui avait germé Donc voilà Ça c'est de la lampe sâne Donc ça je la laisse aussi Parce que c'est ma base de salade J'en mange tous les jours Ça c'est un autre plantain lancé au lait Que j'avais planté il y a quelques mois Et là il est en train de fleurir Et puis du coup il y a un gaillet Qui est venu s'installer avec Là il y a une oseille sauvage Que j'ai ajoutée Qui est en train de commencer à faire des fleurs Parce que j'en avais pas non plus Là c'est de la pulmonaire Que j'ai mis il y a 3 ans je crois Et du coup elle avait Enfin je voulais de la pulmonaire ici Et du coup il y avait un pied d'aquilée à l'intérieur Et du coup l'aquilée Donc c'est génial parce que du coup J'en ai là dans le jardin C'est une plante qu'on utilise quand on se coupe Donc c'est bien d'en avoir à disposition tout le temps Voilà et puis j'ai de l'ortie Du coup ça ces plantes là Bah forcément je les enlève pas La lampsanne elle se multiplie Je l'enlève pas C'est une plante que j'ai pas installée Mais qui est super utile Puis là il y a de l'ortie Puis il y a de fenouil Du coup il y en a un peu partout Il y en a dans la pelouse aussi Voilà Je crois que c'est tout Là il y a du gaillet gratron Ça c'est celui qui colle Après il y a des plantes que j'enlève Que je ne veux pas avoir Non je vais pas dans le garage Ça par exemple Toutes les œufs forbes Hop Je vais pas rire ça Il faut que j'enlève ça d'abord Parce que en fait ça fait un latex Très très irritant Alors il y en a plein de Il y a plein de D'espèces différentes C'est un latex très irritant Une fois ma fille C'est frotter les yeux Après en avoir touché Et elle a vraiment eu mal Elle a pleuré pendant plus d'une heure Elle ne pouvait plus ouvrir les yeux Et tout Donc c'est Je ne sais pas si on Hop En fait quand on coupe Je ne sais pas si on va voir Il y a un latex blanc Non sur celle-là Ça ne va pas le voir On ne va pas le voir Voilà On voit là Ça fait une goutte Donc ça Voilà Bon Si on se le met dans la bouche Ce n'est pas trop grave Mais du coup dans les yeux Ça pique vraiment Les gens s'en servaient pour les verrues Mais en fait ça brûle Ça ne guérit pas Contrairement à la chélidoine Du coup ça brûle vraiment Ça brûle la peau Et voilà Donc ça je l'enlève Il y a quelques plantes comme ça Que j'enlève Le liseron Je l'enlève aussi J'en ai enlevé plein hier Donc il ne doit plus en rester beaucoup Mais il faut vraiment chercher les racines au fond Parce qu'en fait le liseron Il se met Il grimpe sur les plantes Et par exemple les tomates Il les fait tomber Voilà Ça c'est des pommes de terre Qui étaient restées de l'année dernière Et elles ont gelé Parce qu'il a fait moins 7 Hier Voilà Et puis là il y a de la Véronique Je la laisse Parce que c'est une des premières fleurs Et du coup les abeilles Ça les intéresse Après quand j'en ai trop Là ça ne me gêne pas maintenant Mais quand ça prend trop de place Je l'enlève Puis après il y a des plantes Ça c'est un liseron Mais du coup il faut que je Il me faut un Enfin il faut vraiment que je déterre Pour enlever le plus de racines possible Parce que ça fait des racines très longues Il y en a partout J'alterne crochet Jardin Et rangement Donc il y a 7 C'est un cale Qui a commencé Hier matin Donc il y a 7 fleurs à faire Alors moi j'ai pris que 2 couleurs Mais dans l'original Il y a plein de couleurs J'en suis à 6 Il m'en reste une à faire Plus une liane En vert Et ensuite Quand on a fait ça On fait une photo On envoie Donc avant demain Minuit On envoie la photo A la créatrice Et elle nous donne La deuxième partie Et ouais On a jusqu'à demain minuit Sinon Sinon on n'a pas la deuxième partie Et après ça devient payant Donc c'est ce que j'avais fait En décembre Je n'ai pas encore fini Et là j'ai fait le lapin L'autre jour Et là je fais ça Et puis après je finirai les deux Du coup Résultat avec les nouvelles manches Donc j'ai Il était comme ça à la base J'ai fait tout droit Et j'ai changé les manches Qui sont plus longues Et puis en même temps J'avais un vieux t-shirt Que ma fille voulait récupérer Mais les manches étaient Très abîmées Donc j'ai décousu Pour refaire une Refaire une couture Je viens de faire ma déclaration URSAF Pour le trimestre Donc j'ai gagné 14 euros Et j'en ai donné 3 A l'état Donc il me reste 11 euros C'était mon salaire pour le trimestre L'année dernière J'ai gagné 10 euros Sur l'année Donc je Je vais pas Garder mon site Parce que Parce qu'il me coûte 70 euros par année Et voilà En deux ans Je suis que à 21 euros Donc je retournerai En fait j'ai gardé L'ancien blog Et je retournerai dessus Et j'aurai plus de site de vente Parce que Après si je vends Autrement Ben voilà Mais Enfin je garderai l'entreprise Jusqu'à ce que Je crois qu'il faut On peut garder Jusqu'à ce qu'on ait Enfin il faut Il faut déclarer Et ne pas avoir de trou Pendant 2 ans Ça veut dire que moi Je fais une déclaration Le trimestre réel Il faut que Mon entreprise est fermée Au bout de 8 déclarations Nules Je sais pas si je suis claire Du coup je garde l'entreprise Mais il n'y aura plus le site Alors je crois que j'ai payé Jusqu'en décembre Donc j'ai le site Jusqu'en décembre Et après Ben Ça sera fini Je m'en doutais un peu En créant l'entreprise Je sais que Le troc intéresse beaucoup Les gens Mais Mais le troc À distance Voilà Je trouve pas ça Très intéressant Ça m'avait coûté une fortune En frais de port Puis j'avais reçu Certains Certains trucs Qui m'intéressaient pas Qui me servaient à rien Je veux bien arranger les gens Mais bon Ça me prend du temps Et si en plus ça me coûte de l'argent Voilà Donc Donc voilà Je sais pas Je sais pas ce qui se passera après Après Je voulais plus Accès local Mais Mais j'ai pas l'intention de rester ici Et puis ici je connais personne Et puis Puis j'ai pas envie de De me J'ai pas envie de Enfin voilà De me faire des contacts ici Parce que Parce que j'ai pas l'intention d'y rester Et puis Puis voilà Donc Je sais pas Où ça ira Et comment Comment Mais bon Du coup J'ai L'ancien blog Sera remis en En fonction En décembre Donc tous les articles Ils sont déjà Enfin tous les anciens Ils sont Et puis il y a une partie des nouveaux Qui y sont aussi Donc ça sera toujours dessus Mais il n'y aura plus de site de vente Mais du coup ça sert à rien Puisque je crois que j'ai eu que deux commandes En un an et demi Donc c'est bon Bah voilà Je vais faire de la généalogie Et vite me coucher parce que je suis naze A demain Je vais faire de la généalogie Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada